A 20 jours de la cérémonie, c'est tenu le traditionnel déjeuner des Oscars. L'événement était organisé lundi 7 mars 2022 au Fermont Century Plaza Hotel de Santa Monica, à Los Angeles. D'or et déjà, Pénélope Cruz et son mari Javier Bardem se sont offerts une joyeuse séance de pause sur le photocale. Après 14 ans d'amour, les deux acteurs apparaissent toujours aussi complices. Ambassadrice Chanel depuis maintenant 3 ans, s'y estie naturellement vêtue d'une tenue de la maison parisienne que Pénélope Cruz s'est présentée aux photographes, non loin d'autres personnalités telles qu'André ou Garfield, Kristen Stewart, Billie Eilish, Guillermo del Toro ou encore Jessica Chastain. Dans sa mini robe en tweed rose, la star espagnole de 47 ans était visiblement d'humeur joyeuse, bras dessus bras dessous avec sa moitié. Il faut dire que les amoureux ont de quoi se réjouir, ils sont tous les deux nommés cette année. Pénélope Cruz pourrait remporter le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Madresse Parallelas, tandis que Javier Bardem est nommé dans la catégorie du meilleur acteur pour sa performance dans le biopic Beelze Ricardos. Le couple formé par Kirsten Dunst et Jesse Plemons est lui aussi en compétition. Lors d'une conférence de presse à Madrid le mois dernier, Javier Bardem avait témoigné sa joie d'être nommé en même temps que sa femme, je suis très heureux pour ma nomination, mais elle n'aurait pas fait sens sans la sienne, parce que cela n'aurait pas été une célébration, et le fait que les deux soient arrivés en même temps semble magique. Un couple parfaitement synchronisé Pénélope Cruz et Javier Bardem ont chacun déjà remporté un Oscar, lui avait reçu l'Oscar du meilleur second rôle en 2008 pour le film No Country for Old Men, voire Diaporame. L'année suivante, celle qui partageait sa vie depuis peut remporter à son tour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son personnage dans Vicky Cristina Barcelona, film de Woody Allen dans lequel Javier Bardem a joué lui aussi. Drôle de coïncidence, cette nomination pour les Oscars, édition 2022, est la quatrième pour Madame, comme pour Monsieur. Léo et Luna, 11 et 8 ans, les enfants du couple, pourraient bien voir une nouvelle statuette prendre place à la maison. Verdict le 27 mars prochain à Hollywood, avec la 94e cérémonie des Oscars, qui retrouve l'incontournable Dolby Théâtre après une édition 2021 chamboulée par la crise sanitaire. Les nominations pour la 94e cérémonie des Oscars, dans les principales catégories, Meilleur film, Belfast Coda Don't Look Up, Denis Cosmic Drive My Car Dune La méthode Williams Licorice Pizza Nightmare Alize The Power of The Dog West Side Story Meilleur acteur Meilleur acteur Meilleur acteur The Tragedy of Macbeth Meilleur actrice Jessica Chastain Dans les yeux de Tamif et Olivia Colman The Lost Daughter Penelope Cruz Madres Parallelas Nicole Kidman Being Ricardo The Kristen Stewart Spencer Meilleur acteur dans un second rôle Keira Nines Belfast Troy Code Sur Coda Jessie Plemons The Power of The Dog J.K. Simmons Being Ricardo The Cody Smith McPhee The Power of The Dog Meilleur actrice Dans un second rôle Jessie Buckley The Lost Daughter Ariana DeBose West Side Story You Didn't Belfast Kirsten Dunst The Power of The Dog In Jeanne Willis La méthode Williams Meilleur film international Drive My Car Japon Flea Danemark La Main de Dieu Italy L'école du bout du monde Boutan Julie En douze chapitres Norvège Meilleur film d'animation In Kento La Fantastique Famille Madrigal Flea Lucas Le Mitchell Contre les Machines Raya Le Dernier Dragon Meilleur documentaire Ascension Attica Flea Summer of Soul Rating With Fire Meilleur scénario original Belfast Don't Look Up Denny Cosmic La méthode Williams Lycoris Pizza Julie En douze chapitres athletic New Chao 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 Sous-titrage ST' 501 ...